Chapeau, Monsieur le Monde, chapeau, Monsieur le Monde, même quand les gens diront... C'est une belle idée, ça d'illustrer votre venue, Natacha, avec cette chanson de Michel Puyin. Il faut dire bravo, Monsieur le Monde, mais il faut le préserver, ce monde. Et ça fait 130 ans que la National Geographic Society travaille pour que vous preniez conscience que ce monde est un petit peu en souffrance et qu'il faut le préserver. Effectivement. Alors quand on parle de National Geographic, Thierry, on pense généralement aux chaînes de télévision, aux diverses publications, mais en fait National Geographic à l'origine, ce n'est pas du tout ça. C'est la National Geographic Society. C'est une sorte d'ONG, une organisation à but non lucratif, qui a été créée il y a exactement 130 ans. On va d'ailleurs revoir une image de l'époque avec les membres fondateurs. Ce sont de riches hommes d'affaires qui décident de fonder un club pour permettre à des explorateurs de partir à travers le monde, découvrir des choses que l'on ne connaissait pas, pour derrière partager les connaissances. Donc c'est vraiment un projet absolument formidable. Et depuis 130 ans, cette National Geographic Society a permis de réaliser, de financer 130 projets à travers le monde. Des projets liés au départ à la géographie. Je vais vous citer, allez, deux expéditions, deux découvertes importantes. En 1909, la National Geographic Society finance la première expédition au niveau du pôle Nord qui a été réalisée par Robert Perry. Et puis en 1911, une expédition permet de découvrir l'ancienne cité aka du Machu Picchu. Donc voilà, des éléments très importants qui ont permis d'enrichir notre connaissance du monde. Et puis surtout, la National Geographic, c'est aussi, par rapport au sujet qui m'intéresse moi directement, la découverte, l'exploration du monde animal. Ils ont financé des personnalités qui sont devenues de véritables références en matière de connaissances animales. On va en citer quelques-unes. Jane Goodall, Diane Fossé, bien sûr. Alors, je vous laisse découvrir quelques-uns de ces projets liés au monde animal. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez. La National Geographic Society finance des explorateurs, des explorations. Je pense bien évidemment au commandant Cousteau, avec sa calypso, avec sa soucoupe plongeante, la Denise, qui a exploré la faune et la flore sous-marine pendant des décennies. Je pense bien évidemment à Diane Fossé. National Geographic a financé, a subventionné les travaux de Diane Fossé pendant 15 ans. Et donc, ils ont permis effectivement de mieux comprendre le monde des gorilles. Je suis venue faire de la recherche. Je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Rien ne prédisposait Diane Fossé à devenir l'une des plus célèbres primatologues au monde. En 1963, alors qu'elle effectue son premier voyage en Afrique, elle rencontre Louise Leakey, célèbre scientifique britannique. C'est lui qui l'a choisi pour mener une importante étude sur les gorilles au Rwanda. Elle fut la première à démontrer qu'un humain pouvait se lier d'amitié avec un gorille. Soutenue par National Geographic, elle leur a consacré son existence et a permis au monde entier de découvrir ces animaux fabuleux qu'elle a protégés au prix de sa vie. C'est toujours Louise Leakey qui envoie une autre jeune fille observer les chimpanzés à Combé, Jane Goodall. Je reconnais à peu près l'homme adulte, moins peur que les autres. Et à peu près les autres, il n'a pas volé. Jane Goodall, comme Diane Fossé, bien évidemment sont des figures emblématiques de nos explorateurs. Joël Sartori a commencé, il me semble que c'était en 2009, un travail colossal qui est de dresser le portrait des espèces animales en voie d'extinction et en captivité. Il y en a 12 000 aujourd'hui, 12 000 espèces qui sont en voie de disparition. Joël Sartori a aujourd'hui 6 ou 7 000 photographies de ces animaux pour les préserver, pour les garder, pour sensibiliser les gens à la cause animale. La Big Cat Initiative a été créée en 2009 par deux explorateurs de National Geographic, Peverly et Derek Joubert, pour la protection des grands félins, qui sont eux aussi en voie d'extinction. Par cette opération, la National Geographic Society finance des missions scientifiques de recensement des grands félins et la préservation de leurs habitats dans près de 30 pays. 27% de tous les profits qui sont générés par nos chaînes de télévision, par nos magazines, par nos livres, vont aller financer directement la National Geographic Society et donc vont financer l'ensemble de ces projets de préservation de l'environnement et de notre écosystème. C'est vraiment un cercle vertueux, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Voilà, tout ça, ça a commencé il y a 130 ans, c'était des mécènes. Exactement, et ça fait rêver, ils nous permettent de rêver et de découvrir ces animaux. Et puis revoir comme ça les gorilles, les chimpanzés, Jane Goodall, Diane Fosset et bien d'autres. Il y a un magnifique documentaire d'ailleurs sur Jane Goodall qui vient de sortir, qui s'appelle Jane, sublime. Merci, merci Natacha.